rapidement nous allons sur ajouter article et on clique sur ajouter article et voilà on ajoute là bas on récupère tout ce qu'on nous a envoyé là et si je veux lui passer les paramètres carrément les titres je lui passe la catégorie il passe le contenu je lui passe les liens je lui passe les types il passe les types je lui passe les mails et l'utilisateur je lui passe de la visibilité voilà voilà et c'est pas ce qui est passé n'importe quoi voilà il est là notre article il s'affiche carrément il est le numéro 5 tout ça après les essais qu'on a fait donc tout semble être ok ce qui reste c'est maintenant modifier ou supprimer on va d'abord attaquer modifier pour terminer avec supprimer ce qui est là c'est ce qu'on appelle l'affichage voilà on va faire la suite mais c'est que si l'article est 0 il n'est pas publié s'il est 1 donc il est publié on va voir cette gestion juste à côté ça dépend des rôles ici et puis le bouton si supprimer s'affiche parce que notre utilisateur ici a les rôles 1 s'il a les rôles les sens affichent pas donc on peut voir ça directement dans le code ça c'est nous voilà qu'on a géré ça ici si les rôles légales 1 on affiche le bouton supprimer donc si il est administrateur il aura l'affichage du bouton supprimer s'il n'est pas administrateur le bouton supprimer ne sera pas là par contre il aura le bouton modifié voilà c'est qu'on a demandé mais on va passer directement si on clique ici sur éditer l'article modifié on va partir sur éditer article.php il est où éditer article.php il est édité à l'outil clé voilà il est là voilà si on va essayer carrément de faire l'opération et si on clique là bas il nous envoie là avec cet arrêt là avec ces arrêts là voilà nous en corriger vite voilà ce concerne cette partie là des éditeurs éditer l'article premièrement nous allons ajouter ça on va recevoir l'ID qui nous a été envoyé on l'est passé en paramètres ici là notre requête d'attendre ce paramètre on le passe en paramètres et puis on va l'exécuter juste en bas et en plus de cela on sélecte la catégorie pour sectionner les catégories on démarre notre session et puis on affiche les histoires de la session et là si on vient sur notre éditeur là c'est pas encore point c'est pas parce qu'on n'a pas encore un lycée je crois bien et on essaie de faire ça voilà c'est quand même on a récupéré on a récupéré les rôles et autres là on continue ici pour voir ce qui est voilà on ajoute la seconde partie ici c'est les contenus et je reviens carrément du début jusqu'à la fin ici pour la modification de l'article et si j'ai pas d'un article pour la modification de l'article on revient sur tout ça jusqu'à la fin ok mettez en pause et puis récupérer les codes donc c'est ça mais sauf que ici à ces niveaux j'ai récupéré encore là j'enlève carrément les images là pour pas vous embrouiller voilà j'ai ajouté cette condition ici si les rôles et admin admin si les rôles et admin ici on affiche les boutons publiés on va ajouter cette page là publié php et puis annuler la publication pour une php voilà c'est très simple on affiche de bon la modification et puis nous allons voir comment les choses se passent avant la modification c'est ou article après article nous prenons notre fichier là on modifie à ce niveau là voyez publié et si annuler la publication je vais c'est de mettre l'espace à ce niveau là donc là on a récupéré notre article ici sur on modifie à main notre histoire de la pub quand on enregistre à éditeur de l'article il n'a pas il n'est pas encore prêt l'éditeur de l'article c'est lui qu'on doit travailler maintenant nous ajoutons notre éditeur de l'article est là il est là c'est lui l'éditeur de l'article il va éditer on récupère l'id on récupère tout ça et puis on vient on update les titres et tout ça on modifie jusqu'à l'instant pour rentrer à index article puis directement on passe sur les textes on demande si on veut rester les mêmes formulaires on voit que l'histoire de la pub a été modifiée eh bien on a fini la modification nous continuons avec la suppression voilà les codes de la suppression on part d'un donc c'est comment c'est juste là delete article qu'on remet notre code de suppression là on supprime d'article et là il dit un paramètre et on fait l'exécution on rentre directement sans plus tarder nous allons essayer d'ajouter encore l'autre article super on met quelque chose là on met en main et puis on enregistre est ce que l'article est là on peut toutefois maintenant le supprimer vous pouvez vous supprimer oui et c'est supprimer donc on a fini pour l'article mais ce qu'on doit ajouter ici c'est publier et annuler la publication ici merci